Thomas Négaroff nous a rejoint, bonjour Thomas. Bonjour Hercine. On voit bien que la France joue un rôle très particulier dans cette affaire, au nom sans doute des relations qui sont vraiment très très anciennes entre Paris et Beyrouth. Absolument, et derrière moi, des chants liturgiques maronites interprétés par l'immense sœur Marie Kérouz, parce que c'est autour des maronites que cette relation va se construire. Alors il est toujours difficile en histoire de dater précisément le début d'un phénomène. Alors ne boudons pas notre plaisir d'en avoir une date ici, le 24 mai 1250. Mais pour bien comprendre cette date, il faut revenir deux ans plus tôt, quand en 1248, en route vers la Terre Sainte pour une nouvelle croisade, Louis IX, Saint Louis, fait escale à Chypre. Là, il est accueilli triomphalement et en sauveur par les maronites, ces chrétiens alors en exil, chassés par les musulmans. Impressionné par cet accueil, deux ans plus tard, Louis IX donne une charte aux maronites. On est donc le 24 mai 1250. Nous sommes persuadés que cette nation est une partie de la nation française, car son amitié pour les Français ressemble à l'amitié que les Français se portent entre eux. Pour nous et nos successeurs sur le trône de France, nous promettons de vous donner, à vous et à votre peuple, notre protection spéciale, comme nous la donnons aux Français eux-mêmes. Les mots sont très forts, il y en aura d'autres ensuite. Oui, par exemple Jacques Chirac en 1996 ne dira pas autre chose à Beyrouth quand il dira « Il n'est pas facile dans mon cœur de distinguer les Libanais et les Français ». Alors durant les siècles suivants, la charte de Saint-Louis, la mainmise ottomane ne va pas altérer l'attachement de la France aux communautés chrétiennes d'Orient, même si les bonnes relations entre la monarchie française, notamment sous François Ier et les sultans ottomans, s'expliquent moins par le désir de protection des chrétiens que par la volonté de disposer d'avantages commerciaux et de concurrencer aussi la maison d'Autriche. Alors dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la lente agonie de l'Empire ottoman offre un espace à la France qui se fait à nouveau très présente aux côtés des communautés chrétiennes d'Orient. En 1845, les maronites hissent même le drapeau français sur les collines. En 1860, Napoléon III envoie un corps expéditionnaire au Liban pour protéger les maronites, renforçant la relation particulière qui unit les deux peuples. Et quand en 1916, Anglais et Français se partagent secrètement le Moyen-Orient, les fameux accords Sykes-Picot, la seule zone, dite bleue, que la France souhaite administrer directement, eh bien c'est le Liban. Et lorsqu'au lendemain de la guerre, de la première guerre mondiale, lors du traité de Sèvres en 1921, la France se voit confier par la SDN le mandat sur la Syrie, mandat en attendant l'indépendance, eh bien Paris insiste pour que le Liban, patrie des maronites, soient autonomes au sein de ce mandat. Le but, c'est que le Liban accède seul à l'indépendance et non au sein de la Syrie. Indépendance obtenue en 1943, mais une indépendance toujours fragile, à l'ombre menaçante de la grande Syrie, et toujours ce regard maronite vers ce qu'ils appellent leur tendre mère, la France. Thomas Négaroff et ses super productions historiques au service de l'Info. C'est tous les jours dans le 12-14 de France Info.